Merci beaucoup Christian, mon dieu, je ne savais pas, je reconnais ici un certain nombre de visages amis, donc bonjour à tous, je vois Bacarie Canté, je vois Sylvie, je vois Madame le Commissaire, Dominique Don, je ne pourrais pas les citer tous. En effet, nous avons un processus formel aux Nations Unies qui veut qu'avant le 29 février, une fois que, comme vous le savez, le premier texte, l'avant-projet a déjà été rendu public, en anglais ils appellent ça le zéro draft, le brouillon numéro zéro, qu'en français en général on appelle le papier martyr, celui qui est destiné à être martyrisé parce qu'il sera amendé, raturé de toutes parts, donc ce premier document est destiné à être en quelque sorte détruit et remplacé, mais il est quand même extrêmement ouvert, et de mon point de vue personnel, ce papier, il faudrait surtout changer tous les verbes, en verbes d'action, parce que ce sont des verbes, disons, qui disent, on trouve qu'on approuve, on encourage, mais il n'y a pas beaucoup de décisions, donc voilà, si vous voulez, l'idée générale, et la plupart d'ailleurs des négociateurs considèrent que ce texte manque d'ambition, donc tant mieux, alors espérons que l'ambition sera présente dans tous les amendements qui doivent être proposés, donc avant le 29 février, c'est une date, une échéance, mais bien entendu, dans la négociation, les états peuvent arriver avec d'autres amendements. Cette conférence de Rio a été votée par l'Assemblée Générale des Nations Unies à budget constant des Nations Unies, donc c'est un premier problème auquel il faut faire face, il n'y a pas de budget particulier, je vois le ministre devant moi, il n'y a pas de budget, donc ça se passe à New York, parce que c'est là qu'il y a du monde, c'est là qu'il y a toutes les missions qui représentent les pays auprès des Nations Unies, donc la négociation a lieu à New York, et c'est déjà une première tension, une première tension entre les missions de New York et les ambassadeurs chevronnés de New York qui ont l'habitude de négocier tout ça, et les capitales qui disent, ah non, c'est au capital de décider, c'est à nous de prendre la direction politique de cette négociation, donc si vous voulez, ça veut dire que surtout les capitales qui ont plus de moyens que les autres peuvent envoyer leurs négociateurs à New York, tandis que d'autres capitales qui ont moins de moyens sont obligées de compter sur les négociateurs présents dans les missions à New York. Vous le savez, il y a deux thèmes, mais il y a d'abord un obstacle politique, puisque cette conférence a été décidée pour renouveler, renouveler l'engagement politique pour le développement durable, et si on décide de renouveler cet engagement politique, c'est qu'on considère qu'il y a quelques affaiblissements dans cette volonté politique. Et il y a une deuxième recommandation, il faut que l'on vérifie ce qui n'a pas été fait. Ah, alors voilà, parce que dans l'ensemble, il y a un consensus général pour ne pas rouvrir la discussion sur les principes déjà adoptés à Rio en 92, à Johannesburg et éventuellement à Stockholm en 72, 72, mais il y a très peu de gens qui se souviennent de Stockholm en 72, donc voilà. Et comme on ne veut pas rouvrir les principes, on dit qu'il faut donc décider de se concentrer sur la mise en œuvre. Et là, il y a un tout petit risque, parce qu'évidemment, il y a le risque de s'engueuler, si je puis dire, entre nations. Vous avez dit que vous feriez cela, vous ne l'avez pas fait. Pourquoi ? Et notamment, parce qu'il faut que vous sachiez que les Nations Unies, c'est un endroit qui est, à New York, surtout concentré sur le conseil de sécurité, pas tellement sur le développement durable, ce n'est pas vraiment leur tasse de thé habituelle, en quelque sorte. Et il y a une, disons, une habitude à New York, c'est qu'on discute, on dialogue dans des groupes politiques. Le G77, l'Union Européenne, ce qui a un avantage, c'est que du coup, l'Union Européenne, il n'y a pas 27 pays qui parlent, donc ça va plus vite. Il n'y a qu'un seul pays qui parle au nom de l'Union Européenne, la présidence, son exercice et la commission. Même chose pour le G77, relativement, comme il y a beaucoup de pays, ça prend beaucoup de temps à négocier, mais il y a dans l'ensemble une majorité à New York, très important, il faut que vous sachiez cela, il y a une majorité de pays en développement aux Nations Unies. Donc, il y a une majorité automatique aux Nations Unies qui est dominée par les pays en développement et un compromis habituel depuis très longtemps entre les pays qu'on appelle les donneurs, ceux qui sont plus riches, en quelque sorte, et les autres, avec, à chaque négociation, une négociation qui est aussi une négociation sur les moyens financiers, les transferts, les flux financiers, etc. Donc, sachez-le, cette conférence sera sur le développement autant que sur l'environnement. C'est très important de comprendre ça. C'est une négociation où la lutte contre la pauvreté va dominer une grande partie des débats. Donc, il faut le savoir. Et l'économie verte, qui est l'un des deux thèmes, n'est considérée, si je puis dire, avec faveur par les pays en développement, que si elle contribue à lutter contre la pauvreté avec plus d'efficacité que l'économie non verte. Voilà. Il faut le montrer. Et d'ailleurs, il y a aussi un consensus nouveau auquel l'UNEP a beaucoup d'ailleurs participé, le PNUE, pardon, c'est que, finalement, ce sont les pauvres qui dépendent plus de la nature que les riches parce que, évidemment, si la mer n'a plus de poisson, si le sol n'est plus fertile, ceux qui sont touchés en priorité sont ceux qui dépendent très directement des services rendus par la nature. Donc, il y a trois thèmes principaux, pour être simple, dans cette conférence qui domine, qui monte. Il y a d'abord le thème de l'équité. Alors, l'équité, évidemment, c'est un concept un peu compliqué. Il se traduit donc par la lutte contre la pauvreté. Il se traduit par un thème très important qui est le renforcement du pouvoir et de la situation des femmes dans les sociétés, dans tous les domaines et notamment dans le domaine de l'agriculture. Il y a la question de la solidarité sociale, notamment sur le modèle brésilien ou mexicain. Vous savez, la bolsa familia, c'est-à-dire les transferts financiers. On donne de l'argent public à la famille si la maman et si la famille envoient les enfants à l'école et si les enfants sont vaccinés, etc. Et donc, ce modèle a été extraordinairement efficace au Brésil, au Mexique. Et il a permis également de créer un marché intérieur très important qui a été très, très bénéfique à l'économie. Donc, ce modèle-là, il faut absolument qu'on invente des safety nets, comme on dit en anglais, des filets de sécurité. Comment va-t-on faire ? Tout ça, c'est important. Et évidemment, la question de l'emploi et la question des jeunes. Alors, la question de l'équité, de l'égalité, quelle que soit la façon dont on l'organise, la question de la juste transition est une question très importante dans les discussions. Pas toujours bien, on ne répond pas toujours bien parce que les pays, les négociateurs, ne savent pas très bien exactement par quel poube rendre cette énorme question de l'équité. La deuxième question, évidemment, c'est l'environnement. Et plus exactement, les capacités de support des écosystèmes et de la biosphère en général. Est-ce que nous avons franchi les frontières ? C'est le nouveau mot. Tout ceci vient d'une étude suédoise qui nous dit que l'humanité fait face à neuf frontières biologiques et physiques de la biosphère, que nous en avons déjà franchi trois. Alors, donc, c'est encore un renouveau de la question des limites de la croissance. Et la question la plus importante, disons la question fondamentale, c'est est-ce qu'un système peut croître indéfiniment dans une biosphère stable ? Cette question-là, on tourne autour, on n'ose pas trop la dire en public. Il n'y a que la Bolivie qui le dit très nettement. Donc, il y a un pays qui dit nettement, mais les gars, la croissance, à un moment donné, ça s'arrête ou quoi ? Comment fait-on ? Mais tous les autres pays, non. Quand même, il faut être sérieux. Donc, ils sont tous quand même sur l'idée qu'il faut de la croissance. Et il n'y a que quelques-uns qui disent, la croissance, ça va aussi avec la décroissance, parce qu'il y a des choses qui doivent décroître et des choses qui doivent croître. Donc, c'est une discussion quand même qui est encore très difficile, mais qui se concentre sur quelques points sur lesquels il y a un consensus. Le premier point, c'est le produit national brut, c'est insuffisant. Donc, il faut absolument que nous inventions une nouvelle comptabilité pour tenir compte, un, du capital naturel, parce que, par exemple, vous avez des études qui montrent que certains pays ont cru qu'ils croissaient avec le PNB, mais ils avaient tellement détruit leur capital naturel qu'en réalité, au bout du compte, ils avaient décru. Et tout ceci pose beaucoup de problèmes politiques, parce que si vous le dites comme ça au chef d'État qui est ravi de sa croissance du PNB de 3%, mais qu'en réalité, il a décru de 2%, c'est embêtant. Donc, ce n'est pas si simple. Il y a des problèmes politiques. Et puis, de toute manière, il n'y a pas d'accord international sur la comptabilité. Et ça ne fait que 40 ans qu'on en parle. Donc, à un moment donné, dans ces discussions, il faut que des décisions soient prises. Et je pense qu'un rapport sera demandé au secrétaire général des Nations Unies pour revenir devant les pays avec un certain nombre de propositions. Par exemple, la Banque mondiale y travaille, l'OCDE y travaille, beaucoup de gens y travaillent, mais chacun a son indicateur favori. Et à un moment donné, il faut se mettre d'accord. Et puis, le deuxième point, c'est le service rendu par les écosystèmes. Quand vous allez, par exemple, au Costa Rica et que vous achetez votre bouteille d'eau, vous avez, dans le prix de la bouteille d'eau, le salaire du garde forestier. Tout ça, parce que s'il n'y avait pas de forêt, il n'y aurait pas d'eau. C'est très simple. Donc, on rémunère, en quelque sorte, le service rendu par les écosystèmes. Et cette question-là me prend de l'ampleur. Beaucoup de travaux, maintenant, ont lieu. Et il faut aussi que, progressivement, cette comptabilité des écosystèmes soit intégrée dans l'économie. Donc, c'est une nouvelle économie politique. Et puis, évidemment, la question des biens communs de la planète est une question qui est très importante. Donc, dans la négociation, on demande à ce qu'il y ait, sur le même modèle que l'IPCC, enfin le GIEC pour le climat, ou l'IPBES pour la biodiversité, et qu'il y ait régulièrement un espèce d'état de la planète et qu'on puisse travailler davantage avec les scientifiques et qu'il y ait une relation entre les scientifiques et les politiques. Et puis, tout ceci, est-ce qu'il faut une feuille de route ? Voilà. Alors, le concept de la feuille de route, par quoi on commence pour l'économie verte, est une question aussi qui est négociée. Certains pays, l'Union européenne, par exemple, voudraient une feuille de route. La Chine n'est pas hostile à la feuille de route. Alors, les Etats-Unis se tâtent. L'important, si vous voulez, pour beaucoup de pays, c'est d'accord, mais pas de choses obligatoires. Voilà, c'est un peu la discussion, l'Inde, etc. Donc, on retrouve beaucoup de discussions qu'on a rencontrées dans le climat. Tout ça, c'est bien, mais pas d'obligatoire, s'il vous plaît. Alors, par exemple... Bon, j'ai fini. Enfin, le troisième sujet, c'est la gouvernance. Donc, vous en avez déjà parlé, vous allez en parler cet après-midi, la gouvernance, c'est deux choses. C'est très important que vous compreniez bien qu'il y a deux choses, maintenant, possibles. D'abord, il y a un consensus pour renforcer l'environnement au sein du système des Nations Unies parce que le PNUE n'a pas les moyens suffisamment de faire son travail. Je rends hommage quand même au travail fait, malgré la faiblesse constatée, disons, des moyens du PNUE. Et il y a un consensus, je pense, pour dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une participation universelle de tous les pays à l'UNEP, alors que pour l'instant, il y a juste un échantillon de pays, et pour qu'il y ait des cotisations obligatoires de manière à ce qu'on puisse garantir au PNUE des ressources... Alors, il y a une position défendue par l'Union européenne et qui groupe, je pense, une majorité de pays et qui est défendue aussi par l'Union africaine qui est de transformer le PNUE en agence des Nations Unies. Après tout, il y a une organisation pour le tourisme, il y a une organisation pour la santé, il y a une organisation pour ceci et cela. Et pourquoi pas pour l'environnement ? Quand même, ce n'est pas normal. Et donc, voilà, il y a cette discussion-là qui est couplée aussi avec le fait qu'il y a maintenant des tas de conventions pour l'environnement. Et finalement, ça devient très, très compliqué de suivre tout ce qui se passe dans le domaine international de l'environnement, surtout pour les ministères de l'environnement des pays en développement qui ont encore moins de moyens que les autres, ce qui fait que le diplomate qui défend l'environnement voyage trois fois plus que les autres et finalement a une empreinte carbone absolument considérable. Donc, ce n'est pas normal. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est quand même soyons un peu rationnels. Voilà. Et puis, le deuxième point, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y aura une négociation donnant-donnant, c'est que pendant très longtemps, il y a eu cette incompréhension où l'on disait, mais non, ce n'est pas une organisation de l'environnement qu'il faut, c'est une organisation des développements durables. Alors, maintenant, on s'organise pour avoir les deux. Il faut les deux. Parce qu'il faut renforcer l'environnement, bien entendu, parce qu'il ne faut pas faire de bêtises. Est-ce qu'on a vraiment franchi des frontières ? Lesquelles ? Comment est-ce qu'on peut aider les pays en développement à avoir une bonne politique de l'environnement ? Comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord de manière normative sur, par exemple, les prochaines négociations sur d'autres problèmes ? L'azote, par exemple, parce que vous avez aimé le cycle du carbone, vous allez adorer le cycle de l'azote, enfin, etc. Il y a beaucoup d'autres sujets qui sont très importants aussi. Mais l'endroit où, dans le système international et peut-être dans chaque système national, les gens qui s'occupent du social, les gens qui s'occupent de l'environnement, les gens qui s'occupent de l'économie et peut-être d'autres, de la culture, puissent se retrouver parce qu'ils ne se parlent pas, c'est très important aussi. Et donc, est-ce que l'on peut aussi créer quelque chose pour le développement durable, une gouvernance du développement durable international, mais aussi peut-être dans chaque ville, dans chaque pays. Christian Brodac peut parler de son expérience. Il a été responsable du développement durable. Donc, est-ce qu'il y a vraiment du pouvoir ? Est-ce que dans chaque ville, les gens qui s'occupent de l'eau parlent avec les gens qui s'occupent de l'énergie ou pas du tout ? Est-ce qu'ils s'ignorent ? Comment est-ce qu'on peut faire ? Donc voilà, il y a les deux. Il faut les deux. Si on n'a pas les deux, on n'aura rien. Et enfin, la discussion va beaucoup parler aussi de ce que chaque pays va faire. Est-ce que chaque pays va le faire ? Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, tous ensemble ? Et il y a donc une insistance sur la coopération et l'aide au développement et notamment sur le renforcement de la cohérence et de l'effectivité de l'aide au développement et notamment l'idée qu'il faudrait quand même un jour pour qu'on aide chaque pays à aller vers l'économie verte, qu'il y ait un endroit ou une plateforme où tous les donneurs se parlent avec le pays en question et avec le secteur privé de manière à ce que les financements, les aides et les flux financiers atteignent une certaine masse critique et que chacun ne tire pas à U et à Dia. Donc, il y a cette discussion où, si vous voulez, on s'aperçoit que les gens de l'environnement et les gens du développement commencent à former une même famille. Ça, c'est une avancée extrêmement importante. Et à la fin, si on regarde tout ça, il y a maintenant l'idée générale qui suscite de plus en plus d'intérêt d'avoir un résultat de la conférence qui s'appellerait les objectifs de développement durable. Comme vous le savez, les Nations Unies, pour l'instant, en 2000, ont lancé les objectifs du millénaire. Il y a eu 8 objectifs du millénaire qui sont surtout concentrés sur la santé et sur l'éducation qui sont des objectifs à caractère social qui sont essentiellement tournés vers les pays en développement. Mais, par exemple, il n'y avait pas l'énergie dedans. Il n'y avait pas de moteur économique, si vous voulez, pour atteindre ces objectifs du millénaire. Et donc, l'idée se fait jour maintenant. pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas les objectifs du développement durable que l'on essaierait de mêler, de fusionner ou, en tous les cas, avec lesquels on complémenterait, mon français est perdu, si je puis dire, on compléterait les objectifs du millénaire. Donc, voilà cette discussion qui est très intéressante. Mais, à ce moment-là, c'est plus difficile parce que certains objectifs pourraient être déjà acceptés à Rio et d'autres seraient plus lointains parce que, comme vous le savez, les objectifs du millénaire, il faut absolument les atteindre et le passage en revue des objectifs du millénaire aura lieu entre 2013 et 2015. Donc, un processus serait mis en route à Rio pour essayer ensuite de parvenir à ces objectifs. Ce qui est très intéressant dans cette idée des objectifs du développement durable, c'est qu'il s'adresse à la famille des nations et pas uniquement aux pays pauvres. Et deuxièmement, c'est que, pour la première fois, alors que l'idée générale c'était donner-nous du temps, des moyens et nous, pays en voie de développement, on va rattraper les pays riches. Maintenant, on commence à se dire que les pays riches, peut-être que quand même, on ne va pas arriver tous à consommer comme eux. Ils consomment trop, ils abîment trop de choses, ils gaspillent trop de choses. Et donc, si on a des objectifs pour les pays pauvres, il faudrait aussi peut-être avoir des objectifs pour le milliard le plus riche. Moins d'empreintes carbone, moins d'empreintes écologiques, peut-être manger moins de viande quand même, parce que, comme vous le savez, l'élevage, le bétail, etc., l'Amazonie, enfin tout ça, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, il y a maintenant une réflexion sur ce qu'on appelle les modes de production et de consommation durable. Est-ce qu'on ne peut pas quand même avancer là-dessus ? On en parle depuis tellement de temps. Et l'idée, si on a des objectifs, c'est ensuite à Rio de constituer ce qu'on appelle en anglais, alors je ne sais plus comment, des coalitions avec toutes les parties prenantes, de manière à ce que, avec le privé, avec les associations, avec les villes, les Etats, on essaye d'arriver à quelque chose, mais alors à ce moment-là, il faut absolument qu'on ait un système de responsabilisation bien meilleur et qu'on puisse avoir un système de suivi assez fort. Et donc, l'idée d'avoir la gouvernance du développement durable, ce serait l'idée d'avoir un conseil du développement durable sur le modèle du Conseil des droits de l'homme avec un suivi, avec ce qu'on appelle la revue par les pairs pour chacun essayer de voir où est-ce qu'on en est dans ces goals, dans ces objectifs, qu'est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'on n'a pas avancé, etc. Donc, voilà où nous en sommes avec cette idée-là. Et à part ça, il y a beaucoup donc maintenant de discussions sur les priorités et ces objectifs. Alors, par exemple, je le dis devant madame l'ambassadeur du Monaco, la question des océans est une question qui sans doute sera l'une des questions les plus importantes à Rio. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait encore du poisson ? Comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser en quelque sorte l'énergie ou les ressources des océans ? Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter les pollutions considérables des océans ? Parce qu'on en a tellement besoin de ces océans et jusqu'à présent, on ne s'en est guère occupé suffisamment. La question de la sécurité alimentaire également, la question de l'énergie. Alors, la question de l'énergie, c'est celle qui est la plus avancée, puisque le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a donc proposé une initiative qui s'appelle Énergie durable pour tous. Et avec ce côté en quelque sorte satisfaisant des trois piliers qui devraient être quatre, il y a trois sous-objectifs, alors peut-être qu'il en faudrait quatre, mais il y en a trois pour l'instant, qui chacun traite un des aspects du développement durable. Donc, il y a accès à l'énergie pour ceux qui en sont dépourvus, et notamment, c'était l'électricité essentiellement d'origine solaire ou autre, l'énergie de cuisson, d'une part. Il y a, d'autre part, le doublement, ou la réduction de moitié, le doublement d'efficacité énergétique par unité de PIB dans les 20 ans qui viennent. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Ça, c'est pour l'économie. Et il y a le doublement de la part des renouvelables dans le mix énergétique global. Ça, c'est pour l'écologie. Donc, si vous voulez, ce trépied pour l'objectif, si on peut trouver la même chose dans la sécurité alimentaire, dans l'océan, etc., les négociateurs seront enchantés d'avoir fait quelque chose, une architecture aussi satisfaisante. Voilà, je vous dis ça. Mais, donc, les Brésiliens, donc, sont très attentifs aussi à ce que les thèmes soient discutés avant et pas simplement pendant le sommet. Et donc, comme je vous le disais, il y a bien deux voies dans Rio, la voie des États et la voie de la société civile qui sera appelée dans quatre jours précédant la conférence à intervenir et notamment dans des super, super événements organisés avec l'appui des Brésiliens où ils voudraient que des personnalités d'envergure puissent influer sur la négociation et arriver avec des tables rondes qui seront organisées avant et pendant la conférence pour porter des recommandations de la société civile auprès des chefs d'État qui, à ce moment-là, auront l'attitude de dire on prend ou on ne prend pas ces recommandations supplémentaires, si je puis dire, qui se joindront à la négociation proprement dite. Donc, voilà, si vous voulez, l'idée générale. Il y a beaucoup d'autres idées qui arrivent de ci, de là. Par exemple, il y a des... Les entreprises ont été... On leur a demandé de bien vouloir réfléchir à une convention internationale sur le reporting des entreprises parce qu'après tout, de la même manière qu'on parle de tout ça et que le PNUE nous a aidés à avoir le GRI, je ne sais plus comment ça s'appelle, eh bien, les entreprises, chacune peut faire ce qu'elle veut pour faire son reporting et donc, on a du mal à comparer d'un pays à l'autre, à voir les progrès. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une convention internationale ? De la même manière, nous avons, dans le continent européen, une convention d'Arus. La convention d'Arus, qui a été signée par beaucoup d'États, permet à tous citoyens de recevoir, d'avoir accès à l'information concernant l'environnement, d'avoir accès à la justice dans les affaires d'environnement, de contribuer aux décisions qui sont prises par les gouvernements dans le domaine de l'environnement. Mais cette convention d'Arus, pourquoi est-ce qu'elle est uniquement, pourquoi est-ce qu'elle a été uniquement conclue dans les Nations Unies, dans l'UNECE, c'est-à-dire l'agence des Nations Unies qui traite de l'Europe et de l'Amérique du Nord, pourquoi est-ce qu'on ne l'étend pas à l'échelle mondiale ? Donc, il y a beaucoup d'idées de ce genre qui pourraient déboucher, qui sont prises par les négociateurs. Il y a aussi l'idée d'avoir un médiateur pour les générations futures, par exemple. Donc, il y a un certain nombre d'idées, si je puis dire, innovantes qui sont aussi introduites dans cette négociation et qui peuvent faire l'objet de décisions. Alors, à Rio, il faut savoir que Rio plus 20, ça veut dire plus 20 à partir de 2012. Donc, c'est entre 2012 et 2032. Rio plus 20, ça ne veut pas dire 20 ans après, ça veut dire dans les 20 ans qui viennent. ouvrons la voie. Qu'est-ce qu'il faut que nous fassions dans les 20 ans qui viennent ? Il y aura un milliard d'êtres humains supplémentaires dans les 20 ans qui viennent. Il y aura des questions, des problèmes d'eau, des tensions considérables sur l'eau, comment est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, voilà, si vous voulez, le paysage général avec aussi un côté très politique, si vous voulez, c'est-à-dire que beaucoup de pays d'Amérique latine et d'autres disent bon, on a eu une période où on a considéré que les marchés étaient capables de tout faire. Mais maintenant, peut-être qu'il faut considérer que les marchés sont de très bons serviteurs mais de mauvais maîtres et peut-être qu'il faut un retour aussi à la vision du futur, à l'action collective, à la planification et autres. Donc, si vous voulez, le rôle de l'État est aussi mis en avant dans ces négociations. tout ceci pour vous dire que, bien entendu, à Rio, il y aura aussi tous les débats actuels et présents de la vie publique dans nos pays et notamment une pression très forte exercée par les jeunes à la suite des printemps arabes qui a quand même secoué beaucoup, beaucoup de gouvernements qui se disent peut-être que la question sociale est la plus importante après tout. Donc, voilà, si vous voulez, l'état des négociations maintenant. Merci beaucoup. Applaudissements Merci Brice de ces propos introductifs qui nous mettent vraiment dans la pression maintenant pour cette journée et les contributions de la francophonie. Merci.